On peut en effet se demander pourquoi les soviets ont pris tout à coup le prétexte de Berlin pour exiger que le statut de la ville soit changé de gré ou de force. On peut se demander aussi pourquoi cette situation de Berlin qui leur paraît tolérable depuis 16 ans et qu'ils ont eux-mêmes organisée, instituée avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à la réunion de Post-Dame où la France d'ailleurs n'était pas, pourquoi cette situation leur paraît tout à coup intolérable ? On peut se demander pourquoi ils assortissent tout à coup leurs exigences de menaces épouvantables. On peut se demander s'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il y ait un danger de la part de la République fédérale allemande telle qu'elle est vis-à-vis de la Russie actuelle. Et on peut se demander enfin s'il y a vraiment un soviétique qui le croit, puisque le Kremlin déclare qu'il est en mesure d'écraser totalement, immédiatement, sous des bombes qui valent, paraît-il, 100 millions de tonnes d'explosifs, quiconque lèverait la main sur le monde communiste. En vérité, il y a dans ce tumulte d'imprécations et de sommations organisées par les soviets, quelque chose de tellement arbitraire et tellement artificiel qu'on est conduit à l'attribuer, ou bien au déchaînement prémédité d'ambition frénétique, ou bien à un dérivatif à de grandes difficultés. Cette deuxième hypothèse me paraît d'autant plus plausible qu'en dépit des contraintes de l'isolement et des actes de force dans lesquels le régime communiste enferme les pays qui sont sous son joug, et, malgré certaines réussites collectives qu'il a réalisées en prélevant sur la substance de ces sujets, en fait, ces lacunes, ces défaillances, ces échecs internes et, par-dessus tout, son caractère d'écrasement inhumain, sont ressentis de plus en plus par des élites et des masses qu'il est de plus en plus malaisé de leurrer et de courber. Et puis aussi, les satellites que le régime soviétique tient sous sa loi éprouvent de plus en plus dans leur sentiment national ce qu'il y a de cruel dans l'annexion qu'ils ont subie. Alors, on comprend que, dans ces conditions, les soviets considèrent que l'affaire de Berlin peut être une occasion appropriée pour se donner le change et pour le donner aux autres. Et, en effet, là où Berlin est situé, il leur est relativement facile de faire des manifestations sur place et les mesures de contraintes qu'ils prennent ont peu entraînent pour eux et des risques limités. Et puis, ils peuvent penser que les États-Unis, l'Angleterre et la France se laisseront glisser à quelque découragement, à quelque résignation et qu'ainsi, le recul de ces trois puissances amènera un coup grave pour l'alliance atlantique que, par-dessus tout, devant le monde entier, il apparaîtra que le régime totalitaire, le camp totalitaire devant un Occident incertain et divisé est décidément le plus fort. Or, justement, ce n'est pas vrai. assurément, les Soviets disposent d'armements nucléaires terribles, mais les Occidentaux en ont aussi de formidables. Si le conflit mondial devait éclater, la mise en œuvre des forces de destruction entraînerait en particulier, sans aucun doute, le bouleversement complet de la Russie et des pays qui sont en proie au communisme. À quoi bon régner sur des morts et puis, du reste, le règne serait terminé aussi parce que, dans ce désastre, l'armature serait brisée, l'armature d'un régime qui ne tient qu'en vertu d'un appareil d'autorité, d'activité et de police rigidement planifiée et implacablement et implacablement imposée. Cela, d'ailleurs, les dirigeants soviétiques le savent, malgré toute leur ventardise. Alors, les puissances occidentales n'ont aucune raison de ne pas considérer avec un oeil clair et un cœur ferme les manifestations soviétiques. Il est vrai, je le répète, que localement, à Berlin, l'action de force qui serait engagée pourrait provoquer, pourrait procurer aux soviets quelques avantages parce que il serait évidemment difficile aux puissances occidentales d'agir en partant de loin sur le sol et dans le ciel de l'ancienne capitale allemande. Mais les Occidentaux pourraient fort bien riposter sur des mers et dans des ciels du monde que parcourent des navires ou des avions soviétiques qui, eux aussi, seraient loin de leur base. Il y aurait alors un échange de mauvais procédés qui ne se terminerait sans doute pas au bénéfice des soviets. Bref, si ceux-ci veulent par la force réduire les positions et couper les communications des alliés à Berlin, les alliés doivent par la force maintenir leurs positions et maintenir leurs communications. assurément de fil en aiguille, comme on dit, et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. mais alors c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu et dans ce cas tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut au total actuellement les puissances occidentales n'ont pas de meilleurs moyens de servir la paix du monde que de rester droite et ferme est-ce que ça veut dire que pour toujours les deux camps devront s'opposer ce n'est pas du tout ce que pense la France parce que ce serait vraiment très bête et que ce serait vraiment très cher si le conflit mondial doit éclater alors le progrès mécanique moderne aura abouti à la mort sinon c'est la paix qu'il faut tenter de faire que les soviets cessent de menacer qu'ils aident la détente à s'établir au lieu de l'empêcher qu'ils favorisent une atmosphère internationale pacifique tandis qu'ils la rendent étouffante alors il sera possible aux trois puissances de l'occident d'étudier avec eux tous les problèmes du monde et notamment celui de l'Allemagne et dans ce cas on pourrait compter que la France ménagerait des solutions c'est qu'en effet la France qui pour sa part n'est pas disposée à céder aux menaces de l'empire totalitaire la France garde cependant sincère et profonde son amitié pour les pays qui vivent dans cet empire et puis la France croit que la civilisation moderne n'a d'avenir que par l'entente et puis la coopération et enfin l'osmose des pays qui l'ont faite et qui continuent de la faire qui l'ont répandue sur la terre et qui continuent de l'y répandre et avant tout de tous les peuples européens de l'esmose et qui